Voyons maintenant une notion extrêmement importante et qu'on va utiliser partout en génie des procédés, c'est le coefficient de transfert, ici coefficient de transfert de matière. Alors cette notion de coefficient de transfert ou de conductance de transfert de matière, elle a été introduite en fait pour simplifier, vous avez vu que selon les configurations et même en étant dans des cas assez particuliers, on a très vite des équations atrocement compliquées et donc on a finalement fourré dans ce coefficient de transfert tous les phénomènes compliqués qui vont se produire quand on va avoir du transfert de matière à la fois par diffusion et par convection. Donc du coup quand on explicite la densité de flux de matière, on va séparer quand même ce que j'avais appelé le moteur du transfert, donc la différence de concentration qui est mis à part et puis on va mettre tout le reste, toute l'influence de tout ce qui peut se passer, les vitesses d'écoulement, les températures, enfin tous les paramètres du procédé, on va les mettre à l'intérieur de ce coefficient de transfert. Alors si on regarde l'expression que ça donne pour le flux de matière, on va donc avoir toujours le moteur du transfert qui va être à part, on va avoir la surface d'échange qui apparaît aussi séparément, c'est un peu l'intérêt d'avoir travaillé sur la densité de flux pour ensuite repasser en flux et bien faire apparaître cette surface d'échange et ensuite quand on va avoir à mettre en œuvre des procédés, on va chercher à maximiser cette surface d'échange puisque vous voyez bien qu'on va avoir un flux de matière transférée d'autant plus grand que la surface d'échange sera grande. Et donc on retrouve notre fameux coefficient de diffusion. Alors lorsque le coefficient de transfert, pardon décidément, donc lorsqu'on a défini le coefficient de transfert, vous voyez avec comme moteur du transfert la concentration, si vous analysez les unités, vous verrez que ce coefficient de transfert, il est en mètres par seconde. Mais en réalité, on peut avoir plein de définitions différentes de ce coefficient de transfert de matière. C'est pour ça que j'avais appelé la vidéo « Coefficient au pluriel de transfert de matière ». Alors tout d'abord, on peut avoir des définitions de conductance locale et non plus macroscopique à l'échelle d'un appareillage par exemple. Et en plus, on va pouvoir définir le moteur du transfert de différentes manières. Ici, on l'a mis en titre molaire, ici on l'a mis en titre massique et ici on l'a mis en pression. Et donc à chaque fois, alors soit on va avoir le flux molaire, soit on va avoir la densité de flux molaire, pardon, soit on va avoir la densité de flux massique. Je l'ai noté m points sur s pour bien montrer que c'est une densité de flux massique cette fois. Et puis donc, vous voyez que j'ai mis des indices sur les coefficients pour bien rappeler que, par exemple, le premier c'est le coefficient de transfert qui est lié à une définition en titre et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand on a une conductance locale et vous voyez que c'est pour le cas d'un soluté dilué, donc l'espèce A est diluée. Mais si en plus, on a une espèce A qui est concentrée, donc ce qui peut arriver dans certaines situations, eh bien on devrait normalement, on ne le fait pas toujours, mais on devrait rajouter ce terme-là qui va représenter le mouvement macroscopique induit par le transfert de matière. Puisqu'on a un soluté fortement concentré qui va être transféré, ça va induire de la convection. Donc c'est ce qu'on avait appelé la convection massique. Et donc exactement de la même manière qu'à gauche, je ne sais pas détailler, mais on peut en plus définir le moteur du transfert, soit en titre molaire, en titre massique, etc. Et puis, d'un point de vue plus opérationnel, donc ça c'est des conductances locales qui vont permettre de décrire très précisément ce qui va se passer à l'intérieur des procédés, de faire des modélisations sophistiquées. Mais quelquefois, on veut avoir une représentation plus macroscopique. À ce moment-là, on va représenter le transfert moyen. Et donc là, on va avoir un coefficient de transfert qui va être moyen ou macroscopique. Et en toute rigueur, on devrait prendre comme moteur du transfert, non plus une différence, donc ici de titre molaire, mais une moyenne logarithmique. C'est exactement la même chose que ce que vous avez pu voir en transfert thermique, où on faisait apparaître la moyenne logarithmique de la différence de température au niveau d'un échangeur. Alors, autre chose à noter, c'est que selon la manière dont on a défini les choses, le coefficient de transfert va avoir une unité différente. Par exemple, ici, dans cette définition où on travaille en titre molaire, le coefficient de transfert qui permet d'avoir le flux molaire, il est en mol par mètre carré et par seconde, et non plus en mol par seconde, comme on l'avait ici. Autre exemple ici, quand on travaillait sur la densité de flux massique, le M point sur S, et donc avec comme moteur du transfert, cette fois-ci, un titre massique, et bien là, le coefficient de transfert sera en kilogramme par mètre carré et par seconde. Alors, en réalité, il est relativement simple de passer d'un coefficient à l'autre, puisque si on regarde les unités, on va pouvoir passer de l'un à l'autre, ici par exemple, avec la masse volumique, ou bien ici, de l'un à l'autre, avec la masse molaire. A ceci près qu'il est exclu d'utiliser un coefficient de transfert local pour représenter un système moyen. Donc là, je vous ai juste montré la transition, disons, entre les unités, mais il faut faire bien attention à savoir si le coefficient de transfert a été défini de manière locale ou moyenne. Alors, dans la littérature, on va trouver de très nombreuses corrélations pour représenter le coefficient de transfert de matière. Une analyse dimensionnelle que je ne détaille pas ici, mais que vous pouvez retrouver en détail dans votre document, nous permet de montrer qu'on peut relier les différents paramètres du problème avec des nombres adimensionnels. Alors, on n'est pas surpris en génie des procédés de retomber sur le nombre de Reynolds, qui a une définition tout à fait classique. C'est donc une masse volumique au nominateur, une viscosité au dénominateur. On va avoir à prendre une vitesse caractéristique. Donc, il faudra, en fonction du problème étudié, bien sélectionner la vitesse caractéristique adéquate. Et on a aussi ici une longueur caractéristique qui apparaît. Et même chose, en fonction de la géométrie du système, on va sélectionner telle ou telle longueur pour représenter cette longueur caractéristique. Le coefficient de transfert, lui, il apparaît dans le nombre de Sherwood. Donc, on a le coefficient K ici, la conductance de transfert. On retrouve la longueur caractéristique. Évidemment, il faut prendre la même que celle qu'on a utilisée dans le nombre de Reynolds. Et au dénominateur, on va retrouver le coefficient de diffusion, d'où l'importance de ce que je vous ai montré précédemment pour pouvoir estimer les coefficients de diffusion lorsqu'on ne dispose pas de leurs valeurs dans la littérature. Et puis, on va avoir un troisième nombre adimensionnel pour représenter ces systèmes qui est le nombre de Schmitt. Donc, on va retrouver la viscosité et la masse volumique. Donc, on va prendre évidemment les mêmes que celles qu'on avait utilisées pour le nombre de Reynolds. Et on retrouve le coefficient de diffusion. Même chose, on prend le même que celui du nombre de Sherwood. Alors, la plupart des corrélations, ce n'est pas une loi tout à fait générale, mais quand même, la plupart d'entre elles ont une forme qui ressemble à ceci. C'est-à-dire qu'on a le nombre de Sherwood qui est égal à une certaine valeur, donc une valeur numérique qui va être proposée dans les corrélations, multiplié par le nombre de Reynolds à une certaine puissance et par le nombre de Schmitt à une autre puissance éventuellement. Alors, ici, je vous montre quelques exemples, très peu, au regard de tout ce qu'on peut trouver dans la littérature pour différentes géométries. Alors, si par exemple, on s'intéresse au transfert de matière entre un fluide et une sphère, c'est quelque chose qu'on va rencontrer très couramment en génie des procédés puisqu'on va souvent avoir des particules qui vont être au sein d'un fluide et on va vouloir regarder le transfert de matière entre ces particules et ce fluide. Alors, vous voyez que ici, le nombre de Sherwood qui est explicité est là directement. Pour la longueur caractéristique, on a choisi le DP, c'est-à-dire le diamètre des particules. Dans un système comme celui-là, ça paraît assez cohérent que ce soit ça la longueur caractéristique qui s'a choisi. Vous voyez ici qu'on voit apparaître un nombre de Péclet. En fait, le nombre de Péclet, c'est tout simplement le produit du nombre de Reynolds et du nombre de Schmitt. Donc, en fait, quand la puissance petit b est égale à la puissance petit c, on peut très bien rassembler le nombre de Reynolds et le nombre de Schmitt et faire apparaître le nombre de Péclet. Donc, sinon, les autres corrélations, vous voyez qu'on a des choses très similaires à l'équation générique que je vous avais donnée. Vous voyez qu'ici, pour des particules en suspension dans un réacteur agité, eh bien, on va avoir quelque chose qui est de la forme de ce que je vous ai montré, mais avec un petit coefficient, une petite constante qui apparaît devant. Voilà. Et donc, après, on peut avoir des choses plus sophistiquées. ici, vous voyez, par exemple, avec le cas des bulles de gaz dans un fluide. Alors, donc ici, je vous ai montré quelques exemples, mais si on feuillette le péri et que l'on prend la section qui est consacrée au transfert de matière, vous allez pouvoir voir qu'il y a de très nombreuses pages qui sont consacrées à des corrélations pour différentes situations classiques en génie des procédés de transfert de matière. Et donc, on va pouvoir utiliser ces corrélations pour pouvoir estimer le coefficient de transfert dans la situation qui nous intéresse. Je vous engage à beaucoup de prudence lorsque vous utilisez ces corrélations. Faites très attention de savoir comment cette corrélation a été définie. Nous avons vu que le coefficient de transfert pourra avoir une unité différente en fonction de la manière dont il a été défini. Est-ce que c'est par rapport à un gradient de concentration, un gradient de titre massique ou molaire ? Autre chose à laquelle il faut faire extrêmement attention aussi, et c'est source d'erreur assez souvent, c'est que ce coefficient de transfert, il faut bien regarder est-ce qu'il a été défini localement ou de manière moyenne, macroscopique, à l'échelle d'un appareillage typiquement. Donc, vraiment, il y a de très nombreuses corrélations disponibles dans la littérature. Dans le péri, on en trouve un certain nombre. Si vous cherchez des publications, vous en trouverez encore davantage. Mais soyez toujours extrêmement vigilants et prudents lorsque vous utilisez ces corrélations. ayez bien en tête que, dans de nombreux cas, il faudra faire attention ou bien être conscient que l'on est sorti du domaine d'application prévu initialement pour la corrélation. pour la corrélation d'un appareil d'un appareil Merci.